petite précision avant que la vidéo commence pendant que je fais le test du micro vous allez entendre en fait un souffle qui apparaît tout simplement parce que entre temps donc entre le moment où je vous filme le début de la vidéo donc avec le micro interne et le moment où je mets le nouveau micro il faut savoir que j'ai fait vite fait des tests pour voir si tout était bien paramétré et du coup entre temps j'allumé mon pc portable et le souffle en fait que vous entendez de fond pendant le test du micro c'est tout simplement la ventilation du pc portable qui est assez bruyante donc il ya absolument pas de bruit de fond sur ce micro c'est purement ça donc si vous voyez une différence entre le début et au moment où je passe au test du micro vous allez avoir ce souffle qui va apparaître c'est tout à fait normal c'est tout simplement que j'ai allumé mon pc portable allez je vous laisse et bonne vidéo et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et le test à du micro comica v30 light donc c'est ce micro là donc en fait voilà moi je voulais me reprendre un micro pour cette caméra j'avais eu par le passé donc le vidéo mic go de chez rod et j'ai vu qu'en fait il y avait de très très bonnes appréciations sur ce micro là donc je me suis dit mais pourquoi pas tester parce qu'il ya quand même voilà une petite différence de prix sur le rod aux alentours des 55 60 euros celui ci un petit peu moins de 40 euros donc on va voir si vraiment pas voir quelque chose de correct pour ce prix là donc on va l'ouvrir alors je me suis pas vraiment mis en plan pour ouverture parce qu'il ya rien de spécial c'est juste une boîte assez simple on va juste voir ce qui est fourni avec donc on a une petite notice dedans je crois que c'est quoi ça c'est juste une petite carte je pense voilà juste une petite carte de contrôle qualité et on a après donc le micro qui est emballé comme ça on peut voir qu'il ya un petit sachet d'humidité et donc le voilà donc c'est un micro un petit peu similaire au rod en taille ça m'a l'air plutôt bas c'est identique donc il est monté sur un support un support assez souple donc ouais ça m'a l'air plutôt costaud c'est plutôt pas mal niveau finition mais franchement à première vue comme ça c'est franchement pas vilain donc dessous on a hop une attache griffes comme ça pour aller directement sur caméscope pour appareils photo et vous avez quand même aussi le la petite vis en dessous au niveau du câble il n'est pas détachable ça avoir dans le temps qui est j'espère qu'il n'y aura pas de faux contacts qui va se créer dessus par contre il ya quelque chose qui est pas mal contrairement aux vidéo migo c'est que le vidéo migo en fait tout simplement si vous voulez l'utiliser sur un smartphone il fallait acheter leur adaptateur eux en fait ils ont fait ce fiche qui est déjà compatible avec les smartphones mais en fait ici vous avez un petit sélecteur derrière qui vous permet de choisir smartphone ou caméra donc ce qui fait vous n'avez pas besoin de câbles supplémentaires il vous suffit tout simplement hop de basculer de l'un à l'autre donc ça c'est plutôt pas mal on peut voir si on peut enlever la bonnet oui bon après dedans ça a l'air assez standard on le voit il est ouvert un petit peu sur les côtés donc c'est un micro type micro canon voilà hop on remet donc il ya juste ça voilà qui est fourni donc le micro avec son câble en même temps le principal il faut savoir que le rod il n'y avait pas plus non plus donc on va voir mais le mieux c'est tout simplement là je vais d'abord le tester rapidement juste pour être sûr que les voilà que les réglages sont bons tout ça et après on se retrouve de suite directement avec ce micro là monter sur la caméra voilà donc là maintenant j'enregistre donc avec le comica donc le début de la vidéo juste avant la bascule c'était avec le micro interne du caméscope bon il faut savoir que ce caméscope a quand même un micro qui est vraiment pas mal c'est vrai que on peut limite se passer un petit peu d'un micro supplémentaire mais après je trouvais le son légèrement étouffé le comica je trouve le sont un peu plus ouverts et il va tirer un peu plus dans l'aigu va être il va moins capter les c'est pas qui va moins capter les graves mais je trouve qu'il a un son voilà qui fait moins moins grave que par exemple l'interne de la donc du caméscope donc voilà j'ai fait du plus ou moins un petit essai avant j'ai fait deux trois essais vidéo pour être sûr que tout soit ok donc là il faut savoir je me suis pas embêté le caméscope lui il est réglé en automatique donc je crois qu'un filtre passe bas qui se met donc là ce qu'on va faire c'est que avant de vous reprendre on va se tenter un pour voir un peu plus longue distance parce que là je sais que là justement le panasonic c'est là où il pêche un petit peu c'est dès qu'on a un petit peu plus de distance donc on va essayer ça voilà là je suis à environ trois mètres à peu près du micro pour voir un petit peu si on voit là si ça capte assez loin c'est un micro canon normalement c'est censé quand même jouer un petit peu sur la distance là au niveau de la voix je mets à peu près voilà je parle à peu près au même niveau que tout à l'heure mais ça va permettre de voir un petit peu ce qui donne à longue distance là où par exemple justement le panasonic commençait à fortement peiner parce qu'en fait tout simplement le son on le sentait vraiment lointain donc on va voir avec cela j'ai pas encore fait laisser je vous le fais vraiment direct et je vous le poste en direct et donc voilà voilà donc de retour on va voir un petit peu ce que ça donne donc là laisser que j'ai fait à distance je n'ai pas je n'ai pas écouté on verra je vous laisserai en juger directement pour l'instant du peu d'essais que j'ai fait c'est quand même plutôt pas mal c'est un micro qui franchement pour le prix est très correct ayant eu le rod très franchement le rod ne faisait pas forcément mieux enfin du souvenir que j'en ai j'ai les comparer rapidement donc il ya vous avez certaines vidéos toutes les anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne on va dire de l'époque où je faisais le les essais pour les pc portables msi tout ça il y en a une grosse partie qui sont enregistrés avec le rod donc ça peut vous permettre un petit peu de comparer donc celui ci voilà et franchement pas trop mal je suis assez content bon même si comme je vous dis j'aurais presque pu m'en passer parce que c'est vrai que je les commandes en même temps que le caméscope et je me rends compte aussi que le caméscope a quand même bon micro de base après on va voir justement parce que il peine à on va dire dès qu'on s'éloigne un petit peu donc c'est justement là que je vais voir après je sais pas s'il a vraiment un côté très directif voilà là on va dire si je me mets à peu près sur le côté du micro on va voir si ça capte quand même plutôt bien là je me remets en face donc il faut savoir que le micro il à peu près ici donc il est un petit peu plus haut vu que bon forcément je suis obligé j'ai l'objectif face à moi donc voilà un petit peu pour ce micro donc je rappelle c'est le comica v30 light vous le trouvez sur amazon aux alentours de 38 euros à peu près je crois qu'il est en promotion là en ce moment à 32 euros donc je sais pas jusqu'à quand mais voilà c'est franchement une bonne surprise je connaissais vraiment pas ce marque j'ai découvert ça là en me cherchant un micro j'étais parti pour reprendre un rod à la base mais ça m'embêtait un petit peu quand même pour le prix je voulais pas réinvestir trop non plus tout jeune acheté la caméra qui était quand même à ce qui avait voilà un certain prix donc c'est pour ça je j'ai voulu tenter de toute façon mais comme c'est amazon je me suis dit j'ai les 30 jours on va voir ce que ça donne et mais là pour le moment je suis plutôt satisfait donc voilà pour ce petit test comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao petit test supplémentaire donc là j'ai relié le micro sur le zoom h1 histoire voilà de pouvoir vraiment le tester en gérant moi même les réglages ce que sur le caméscope je me suis mis en mode automatique là je voulais vraiment le tester en brut je vous mettrais directement en fait sur la la leçon directement sortie de carte sd comme ça vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce que donne le micro donc là je me suis mis sur le zoom h1 avec juste le low cut donc qui coupe les basses fréquences par contre j'ai pas mis de réglages automatique j'ai vraiment la vite fait gérer le niveau du micro pour vous ayez vraiment un gain constant parce qu'il faut savoir que le caméscope lui corrige en temps réel là vous allez vraiment avoir un gain constant pour voir vraiment ce que donne le micro donc voilà je voulais faire un petit peu ce petit test supplémentaire donc pour le moment j'ai fait pas mal d'essais j'ai commencé déjà la montée la vidéo à réécouter un petit peu franchement maintenant que je les écoute à coach pensais que le micro du caméscope a vraiment il y avait j'ai presque l'impression qu'il n'y avait pas énormément de différence et maintenant que je les écoute à côte que j'ai la bascule qui se fait directement quand je passe d'une vidéo à l'autre sur le montage vidéo de toute façon vous le verrez on voit quand même que même si celui ci tire un petit peu plus dans l'aigu je trouve quand même que le son est beaucoup plus clair donc là actuellement je suis à donc je parle à environ 40 cm du micro ce que je vais faire là c'est que je vais me reculer comme on a fait tout à l'heure d'environ trois mètres pour voir un peu ce que ça peut donner donc voilà là je me recule un petit peu je suis à environ un bon trois mètres du micro je suis même carrément quasiment à la pièce d'à côté parce que j'avais pas assez de place dans la même pièce pour voilà pour avoir assez de recul j'ai été assez étonné justement donc là je me rapprochais j'ai été assez étonné là je viens de réécouter le rush sur le où je me fais le test en vidéo à environ trois mètres c'est plutôt pas mal sachant que je suis dans une pièce qui résonne là c'est encore pire là je suis tout simplement dans ma cuisine en fait c'était pour éviter d'avoir le son parasite du pc portable du ventilateur et franchement là son gros gros avantage je trouve c'est vraiment la distance là où vraiment le mon caméscope pêche en fait lui clairement il suit il suit assez bien à ce niveau là donc là ce qu'on va voir aussi c'est que le test que je viens de refaire là à trois mètres faut savoir je suis en gain constant je sais ça que je voulais aussi retester parce que tout à l'heure comme je vous dis mon caméscope il a peut-être aussi géré le gain du son il a peut-être levé le son au moment du voilà où j'enregistre un peu plus loin parce qu'il voilà lui se régule là le je suis vraiment en gain constant donc ça va permettre de voir réellement la distance donc moi sur le caméscope le fait que le son soit géré je trouve c'est vraiment très satisfaisant au niveau de la distance là on va voir sur le zoom h1 qui lui n'a pas de correction à ce niveau là vu que je n'ai pas activé volontairement le réglage automatique du volume je suis vraiment donc je voilà pour ceux qui veulent utiliser je suis à 85% c'est ce qui me permet de tomber à peu près dans un réglage et de qui voilà qui devrait éviter la saturation donc voilà pour ce petit test supplémentaire donc comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo aller ciao